Bonjour tout le monde. J'espère que vous êtes de bonne humeur cette semaine. C'est un nouvel effet. Je travaille avec un background Zoom. Avec les cheveux plus courts, ça fait drôle. Alors aujourd'hui, on a un invité spécial. C'est un gars qui m'écrit et il est bien trippant. C'est un gars qui fait des affaires un peu bizarres. C'est rare. On va aller avec lui jaser. Il s'appelle John Beaulieu. C'est son nom d'ami entre nous autres parce qu'on l'a considéré comme un de nos chats. Mais son vrai nom, c'est Jonathan Beaulieu. On s'en va avec Jonathan immédiatement. Alors là, on est là avec notre invité de cette semaine, M. Jonathan Beaulieu. Pour les intimes, c'est John. Fait que pour nous autres, c'est John aujourd'hui parce qu'on est fait intime avec lui. Fait que comment ça va toi aujourd'hui, Jonathan, qui est un gars, un jeune en plus. Il a l'air de 20 ans, c'est 21 ans. Fait que comment ça va? Aujourd'hui, ça va bien. Hier, j'étais millionnaire. Aujourd'hui, je suis milliardaire. Le réveil s'est bien passé. Une bonne nuit de sommeil, c'est tout le temps bien important. C'est très, très, très important. Puis, on peut-tu te demander ton âge, ça va nous vider? On ne sait pas. J'ai 29 ans. Ah, tu étais un jeune. La trentaine arrive, elle cogne à la porte, mais elle va attendre un petit peu. Parce que c'était la hausse en taxe. C'est arrivé quand pour toi? En quelle année? J'ai eu un pronostic en 2016. On n'a pas posé de diagnostic tout de suite. J'ai fait une névrite optique comme pas mal de monde. Mais je pensais que c'était une commotion cérébrale au début. Fait que je me suis tiroyé avec mon frère. Puis, je m'ai lancé à terre quand même fort. Fait que là, j'ai joué flou d'un œil. J'ai mal à la tête en arrière du globe populaire. Fait que la première journée, bon, on va laisser faire ça. Deuxième journée, on va mettre de la chaleur quelque chose. Troisième journée, on va aller à l'urgence. Je pense que ce n'est pas normal. Je voyais comme un voile blanc dans la vision. C'est fatiguant un peu, surtout quand c'est juste d'un bord. Fait que je suis allé à l'urgence, ils m'ont envoyé au début à l'optométriste. Ils pensaient que j'avais une baisse de la vue, mes lunettes, tout ça. Bon, à l'optométriste. Je fais l'examen, on ne retrouve rien. On va en ophthalmologie, c'est là que ça s'est gâté. Ils ont fait des petits tests, ils ont vu l'inflammation du nerf optique. Neurologie, IRM. L'IRM, à ce moment-là, il y avait juste un petit point. C'est vraiment minime. Fait qu'elle n'était pas sûre de ce que c'était. Ce n'est pas instantané. Non, c'est ça. On va laisser le temps aller voir s'il y a quelque chose. Elle m'a prescrit la vitamine D. On a des trucs et conseils pour me préserver un peu. Ça a été en 2020. J'ai fait une poussée qui a été hallucinante. C'est le cas de le dire. Puis là, on a posé le diagnostic. J'ai eu 10 foyers de plaques, comme d'une shot. Wow! Là, c'était sérieux. Ça n'a pas nié solide. Si je t'emmène dans le passé ou à la première action qui t'est arrivée, que tu as eu, on ne sait pas si tu as sclérose ou whatever, est-ce que tu avais déjà commencé à être un petit peu nerveux ou tu te questionnais ou tu as dit « bah non, ça ne doit pas se faire ça? » Non, j'ai tiré ça à mon avantage. Puis je suis allé m'informer. OK. Je suis allé sur des forums. J'ai découvert les deux groupes sur Facebook. Il y a bien tout le monde qui jase là-dedans. Puis je me suis fait des années à travailler ça. J'aime bien ça. Puis je suis allé m'informer sur la maladie. Je suis allé lire. Je suis allé voir des études pour les différents traitements, tout ça. Vraiment, je suis allé reculer jusque dans le début. Quand on a commencé à parler de sclérose en plaques, ça fait longtemps de ça. Je suis allé chercher un max d'informations. Puis à savoir le monde, comment est-ce qu'ils vivent avec ça. Je suis allé écouter justement des podcasts. Je suis allé écouter des vidéos du monde qui parle de ça. Puis avec l'association de sclérose en plaques, l'Anneau d'hier, eux autres font des rencontres. Puis le monde parle de ça. Au début, ça a l'air rough. La première idée qui m'est venue en tête, c'est bon, ça y est, je vais finir en chaise roulante. Je vais perdre tous mes moyens et tout ça. Moyen noir. Moyen noir. Oui, c'est ça. Mais il faut quand même garder la tête en haut. OK, c'est bon. Je vais vivre avec. Je vais aller chercher des trucs pour vivre avec ça. Puis pour vrai, honnêtement, aujourd'hui, ça fait depuis 2016, ça fait une couple d'années que je suis atteint de ça. Puis j'ai pas... Comment je pourrais dire ça? Je suis pas... Je sais pas comment dire, mais ça m'affecte pas énormément dans le sens... Ça m'empêche pas de vivre. OK. Ça m'empêche pas de vivre mes passions. Ça apporte des difficultés, mais il faut s'ajuster. Puis ça, s'ajuster, on est habitué, tu sais. OK. Hé, donne-moi deux secondes, OK? Ce sera pas long. On va juste faire une petite pause. Le monde, ils ne capoteront pas. Nous sommes de retour. Bien, on est là. En fait, tu te dis pas, ça paraît pas. Vas-y, on t'écoute. Bon, donc en gros, c'est là que j'étais. Je suis allé tirer le maximum d'informations que je pouvais pour entrer là-dedans. Et puis, quand le diagnostic est tombé en 2020, par exemple, ça a été un peu différent. Parce que la situation dans laquelle j'étais, elle n'était pas optimale. Puis la poussée que j'ai eue, ça m'a tombé dans la vision pour la deuxième fois. Mais ça a affecté tout ce qui est ma perception. Tu sais, je conduis des towings dans la vie, puis j'ai pris le volant. Puis à un moment donné, je me sens un peu étourdi. Bon, c'est-tu un manque de fatigue? C'est-tu une carence de fer? C'est-tu... C'est quoi, tu sais? Ton permis est important. C'est mon revenu. Fait que... C'est ça que j'en ai dit, là. Toi, là, avec le diagnostic, c'est sûr qu'un docteur est tchèque, puis il est italien, et ça doit arriver. Oui, c'est ça. La permis, c'est-tu des fois que t'as eu à la repasser ou à la repasser un test? Non, pas encore, non. C'est pas assez sévère encore. Mais oui, quand cette poussée-là a commencé, j'ai enlevé les clés du contact, mettons, je me suis assis. Puis je n'étais pas capable de fixer. Mettons un poteau, là, quand tu conduis, je n'étais pas capable de regarder le poteau. Mes yeux, ils s'en allaient comme ça. Aucune perception, étourdie, bien raide, tabarouette, c'est ça. Puis, oui, pas capable de marcher, étourdie. C'est vraiment le débalancement total, puis ça a tombé dans les émotions. Fait que c'est des crises de rage, des tristesses interminables tellement profondes que c'est comme le désespoir, tu sais, une dépression, dans le fond. Donc, on passe pas mal tout par là, je pense, qu'est-ce que c'est en plaques, ça vient avec. Un an de bon lien, ça fait partie d'un symptôme, fait que ça fait partie d'un symptôme d'astérose. Fait qu'il y a des bonnes chances qu'on fasse des dépressions. Des fois, c'est pas toujours une dépression, juste des mauvaises dames aussi. Ça joue sur le système nerveux, ça joue sur le système nerveux, ça joue sur les nerfs, ça joue sur tout. Exact. Il y a une maladie de marde, je sais pas si tu lui as donné un nom encore. Moi, je l'appelle ma coloc. OK, c'est ta coloc, OK. Dans ma tête, elle est là. Des fois, elle est fatiguante, des fois, elle se ferme. C'est bon, c'est une coloc la femme, tu as-tu? C'est bon, j'en veux pas. Elle lance des défis, des fois. Oui, c'est ça. Elle est là, pis écoute, c'est ça. Fait que toi, Jonathan, t'es un gars un peu spécial, hein? Parce que ça a l'air que Jonathan, l'automobile, c'est quelque chose que tu connais un peu. Tu sais, t'as parlé de ta wing, pis tout ça. La ninge, tu fais ça, mais là, je pense que tu fais d'autres choses aussi, hein? Oui, oui, je fais de la course de démolition. Aïe, aïe. Comme on dit, je suis un malade, mais dans plusieurs sens. Ah! Fais-tu des courses de démolition, genre, d'un speedway, je sais pas dans quel coin c'est d'horreur, là? J'en fais pas mal partout, surtout ça arrive sur le pièce qui est à Saint-Hyacinthe, à l'expo agricole. Il y a des derby démolition qui se font là. Il y aura que c'est une phase qui en organise. C'est un chrysostome, c'est une méchante belle place, des shows de soir. Pis c'est un carré en béton sur asphalte, pis on rentre là-dedans que nos charges. C'est le dernier qui roule, qui gagne, pis c'est bien, bien, bien technique. Je course, ça fait quand même longtemps, sauf que quand la sclérose en plaques est arrivée, ça a changé la donne un peu. C'est pas pareil. Parce que juste le travail qu'on a à faire avant de se rendre à la course, il y a comme toute une série de choses à faire du côté modification du véhicule, du côté renforcement pour la sécurité, tout ça. Pis c'est des heures, tu sais, enlever les lumières, les vides, toutes les garnitures intérieures, etc. Pis on se fatigue vite avec la sclérose en plaques. C'est pas long que... Je suis fatigué à 10h le matin, ça me donne une idée. Ben, c'est ça. C'est pas le matin, là. Fait que, déjà, moi, je commence déjà... Moi, là, à midi, là, je suis presque mort. Non, je suis du genre à apprécier une petite sieste l'après-midi aussi. Ah oui, t'es rendu, t'es jeune, moi, j'en ai 60, pas pareil, là. Ouais, ben, ça fait longtemps que je vis ça, de la fatigue de même. Pis avant le diagnostic, j'avais aucune idée c'était quoi dans ma tête à moi. Bon, je suis un paresseux, tu sais, la première image qu'on se donne, c'est que, ben, ouais, je suis normalement pas motivé le matin, ça me tombe pas. C'est des choses que j'aime faire, c'est mes passions. Exemple, on va revenir à la course, juste aller préparer mon char. En temps normal, je suis capable d'en préparer trois pour un week-end en semaine. Là, ça me prend deux semaines, trois semaines à en monter un. Fait que je ne vais plus mollo. Mais ça reste que dans les puits, là-bas, aux courses, moi, je marque, en gros, sur mes chars soutien sclérose en plaques. Pis je me gêne pas. Je suis un gars extroverti, moi, j'en parle, pis je suis pas gêné de ça, pas en tout, pas en tout. Pis ça prend du monde de même, tu sais. Fait que tout le monde vient me voir là-bas, les autres pilotes, on se connaît tous, on est toute une gang. T'as, ben ouais, John, t'es un maudit malade, toi, continue à courser malgré ça, pis tout ça. Pis le monde dans la foule, qui vient de me voir en arrière, qui va dire, moi, j'ai quelqu'un dans ma famille qui a la sclérose en plaques, je peux-tu poser quelques questions, pis tout ça, fait que je leur donne mon nom, pis on s'écrit sur Facebook, on se parle, on s'appelle. Je leur donne mes trucs, mes conseils, comment j'ai vécu ça. Bon, ça ou du monde qui a des symptômes, qui se demande ce qu'ils ont, qui font des recherches de quelques années, pis ils voyaient ça sur mes choses. Tu courses pareil, toi, t'as un neurologue, elle doit pas aimer ça. Elle aime pas ça, effectivement, mais, écoute, je vais pas m'empêcher de vivre, là, tu sais, on a des passions, pis c'est ça qui me fout. Si la passion te rend plus heureux, on y va pour la passion. Ben, c'est ça. Moi, je me suis juré que j'allais faire la course, jusqu'à temps que je sois plus capable, pis la journée que les jambes me lasse, ben, je vais me mettre une poignée à gaz à côté du steering, tu sais, je vais vraiment, je vais pousser ça au maximum, parce que ça fait... Normalement, c'est des bras à gaz, je vais te donner une, parce que moi, j'en conduis un, véhicule, d'accord? Fait que c'est un bras que je descends pour donner du gaz, pis je pousse pour freiner. Ah oui, OK. J'en ai vu un, j'ai vu un pilote, moi, c'est dans le drift, là, c'est un autre figure automobile, pis lui, c'était mis une poignée à gaz à côté du steering, mais probablement, c'était la même chose pour freiner, là. Ouais. Pour la clutch, c'était un double volant. C'était handicapé? Il était handicapé, quoi? Il avait un problème? Ouais, lui, c'est tout le bas de son corps qui est paralysé. Mais ça n'a pas, ça n'a pas lié avec la cirrhose en plaques, nous, sur la côté de modification du véhicule, je me suis dit, ah, c'est intéressant. C'est même pour la cloche, un char manuel, un double disque dans le volant, pis je trouvais ça, je trouvais ça intéressant, cette aparote. OK. Ouais, c'est, hein, c'est, c'est, c'est tout qu'un, un thrill que t'as fait avec ça, pis t'en fais encore, oui? Ouais, ouais, j'ai recoursé encore cet été, même que ma blonde, elle a coussé pour sa première fois cet été avec moi. T'es dit sérieux? Ouais, elle a embarqué en piste, pis elle a donné tout qu'un show, c'était bon. Ah, 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 ben c'est bon, c'est certain. Écoute, t'as-tu fait deux montagnes aussi? Tu as déjà été à des montagnes? Non, je ne vais pas, je ne vais pas jusque-là, non. OK. Là où j'habite, je fais tout le temps comme deux ou trois heures de route juste pour aller au site des courses. OK, OK. T'habites dans Caille-Coin, John? Là, en ce moment, je suis à Saint-Paul, à côté de Joliette. OK, OK. Quand je descends, tu sais, mettons, exemple, descendre à Saint-Crisostome, ça me prend trois heures, facile. Pis t'as pas, des fois, des accidents qui ont fait, il a l'air margané, il a l'air pas bien, ou ça, ça te servait, genre? Écoute, t'as l'asclérose, peut-être qu'on l'a... Est-ce que les comp... Moi, je pense aux compétiteurs, tu sais, je te connais, mettons, je suis conduit, pis ouais, tu sais, si je rentre dedans, pis du coup, je ferais encore plus mal, tu sais, on va l'éviter, tu sais. Ah, non, je veux pas. OK. C'est pas des choses, des fois, que les gars se sont jasés, des fois, tu sais, en backstage, là, tu sais. Ça, oui. Ouais. Ouais, ça, pis même quand on se parle, là, on va aller tout faire, on va se donner un peu de temps. Tu sais, en français, on va pas exprès de cogner, là, où ça fait mal, pis non, je veux pas. J'ai aucune différence entre les autres. S'il y en a un qui est fou, c'est ben moi, tu sais. Non, je veux pas être pris, je veux pas être pris, je sais pas comment dire, mais je veux pas qu'on fasse plus attention parce que je reste gros en place. Si je décide de mettre les pieds là-dedans. Fais dans la gang, pis si tu veux que ça soit, on est là, je suis là. C'est ça. Ça m'est arrivé, par contre, de passer en ambulance une fois, là. Ah oui, tu étais blessé, quoi. Ma première course de démolition, mon banc, il est arraché. D'après le coup, pis ça a fait mal, je me suis cassé un doigt, mais de la manière qu'il a cassé, ça, il a fallu une chirurgie parce qu'il a comme twisté pis de merde, il a pogné entre les deux fragments d'os. En tout cas, ça a été quelque chose, là, mais non, ça a été à la seule fois. Après ça, on est arraché le lendemain un peu, mais ça en plus. Ah ben, OK, c'est bon. Fait que t'as fait, ça, ça fait combien d'années que t'as fait la course, là, parce qu'on sait que t'as 29 ans, fait que t'as-tu commencé bien jeune ou quoi? Les démolitions, ça fait pas tant longtemps. J'ai commencé en 2016. OK, c'est quand même de 5 ans, à peu près, c'est quand même possible. 2016, ça fait… Fait que la COVID, ça a-t-il arrêté, quoi? Il se passe quoi? 2020, il y a beaucoup de shows qui ont été cancellés. Puis à un moment donné, on s'était monté des chars, nous autres, de peine et de misère. Ils avaient fait des grosses canicules puis j'étais pas capable. Une demi-heure au soleil, moi, c'est fini. Puis j'ai réussi à monter des chars de peine et de misère puis la course, elle a été cancellée le matin même. Ça, c'était plate un peu, mais on a amené nos chars dans un champ chez un ami puis on s'est fait du fun, là. 2021, ça a été un peu moins pire avec les mesures, distanciation, etc. C'est le fun. On a quand même eu des belles courses, des beaux événements. C'est quand même le fun. Mais là, on est optimiste pour 2022. Là, d'après moi, si on peut sortir de ça, ça serait bien le fun. Ça peut arrêter d'être en vaccin puis en vaccin puis en vaccin. Ben, c'est ça. Surtout avec Glatec. Moi, j'en ai un par jour. Comment tu dis ça? Moi, j'ai Glatec, Capaxone. OK. Comme traitement. OK. Un vaccin par jour. Comme on dit, un vaccin par jour, il est loin de ma médecin pour toujours. Oui, c'est ça. L'un qui avait dit ça dans une entrevue, il a trouvé ça bien drôle. Le monde riait de lui. D'un sens, c'est vrai, par exemple, ce qu'il dit. Mais moi, je m'en lis pour mon troisième. Je suis un peu en retard. Il devrait être troisième. J'entends dire qu'il faudrait en avoir un quatrième. Je n'ai même pas le troisième encore. J'espère qu'on va avoir ça bientôt, j'imagine. À un moment donné, ça va finir. Oui. Écoute, je vais en lire encore tes notes parce que j'ai besoin de parler de... Oui, l'aspect public, tout ça, blablabla. OK. OK, mais le SP et ses avantages et ses petits plaisirs, on t'écoute. Il n'y a pas juste du négatif avec l'aspect et les hauts en plaques. Il y a du positif aussi. C'est pas ça qu'on parle. C'est-tu quoi la beauté du podcast que moi, je trouve que ça met la vie dans une maladie qui n'est pas le fun, qui n'est pas drôle. mais ça permet de... Tu sais, quand c'est écrit, c'est le fun, écrit, mais le vivant, c'est le fun aussi. Tu vois les gens, tu parles avec, puis ça fait connaître les gens. Puis je pense qu'à l'angle, mon petit podcast que je fais qui est le fun, je pense que ça va devenir qu'on peut l'écouter même pour du grand public. Peut-être que ta mère, mais c'est sûr que le monde qui sont impliqués dans la maladie sont plus intéressés que d'autres, mais je pense qu'on peut aller toucher des gens de l'âge public. D'où l'importance de savoir en parler ouvertement puis tuer les tabous. Tu sais, là, il faut tuer le tabou. Puis, ouais, mais c'est ça. Mais je ne me rappelle plus où est-ce qu'on s'en allait avec... Ah, t'entends. Ah, les avantages. Ça se peut que tu en perdes des petits bouts. C'est normal. Vas-y, toi. Les avantages. Une chose que j'aime. On met des avantages puis tu avais des petits plaisirs. Ouais, ouais. Mon premier petit plaisir, c'est le droit au repos parce que, écoute, on n'a pas le choix. Sinon, on va s'endormir debout à l'épicerie. Je ne déteste vraiment pas d'avoir le droit de me reposer quand bon me semble. Puis, même sur le plan professionnel, j'ai ma propre compagnie en multiservices. Ça fait que je prends des petits contrats sur ce que je suis capable de faire. Comme ça, je peux vraiment trier quel job que j'aime plus, quel job que j'aime moins puis tout ça. Puis, avec les employeurs puis les clients, je veux dire à la base, écoute, moi, j'ai la sclérose en plaque. Ça fait qu'il faut que tu saches d'avance qu'il y a des journées que je me lève le matin de venir travailler. Je vais m'endormir sur place. Ou bien non, je vais avoir trop l'air bête. Ou bien non, je vais pleurer pour rien. Débalancement d'humeur, c'est sûr ce qui arrive. En passant, John, ça fait partie de la maladie. Oui, bien c'est ça. Débalancement d'humeur, etc. Ça fait parler des grandes lignes. C'est ça. En mettant ça... Il n'y a rien que tu as dit qui n'est pas vrai. Tu as parlé de débalancement d'humeur, tu as parlé un peu de dépression. Tu as des affaires, des signes qui font son dans la maladie. Oui, c'est tout. C'est tout relié. Étonnamment, les employeurs sont bien open quand on rouvre le sujet direct en partant. Écoute, moi, je vais rester aux employeurs qu'il faut que tu saches. Bon, il y a des journées que je suis plus fatigué que d'autres. Des fois, je vais starter mon matin, je vais être en feu, let's go. Puis, rendu à midi, je prends mon break. Puis là, hop là, OK, je vais piquer une sieste dans mon truck, je pense. Mais les employeurs acceptent. Ils sont beaucoup plus open que je pensais. Au début, je pensais avoir de la misère. Puis non, au contraire, même, John, c'est un malade, ce gars-là. Je m'excuse, c'est sacré. Mais John, c'est un malade puis il n'arrête pas, ce gars-là. Puis je suis connu comme ça. Puis je suis comme ça, un workaholic, comme qu'il appelle. Excuse-moi, John, mais tu sais, n'oublie pas que les gens te comprennent, mais tu es à ton compte. Oui, c'est ça. Moi, personnellement aussi, j'étais à mon compte. Donc, je ne sais pas comment réagissent les gens propriétaires de commerce ou de business face à la maladie. J'espère un jour rencontrer quelqu'un qui va m'en parler. Je ne sais pas. En tant qu'employé salarié, un payroll, c'est sûr que ça doit être plus compliqué. Pour un employeur qui sait, bon, ma main-d'oeuvre aujourd'hui, j'ai besoin de 12 gars sur le plancher. Puis il y en a un qui a l'offre à la moitié du temps, c'est sûr qu'il va être plus porté peut-être à vouloir le congédier ou mettre plus à temps partiel. Ça, c'est l'avantage qu'on a d'être autonome. C'est le fait que, regarde, je vais prendre mes contrats les journées que ça va bien et les journées que ça va moins bien, ça sera le lendemain. Mais encore, tout dépendamment du type d'ouvrage. L'hiver, je fais du déneigement et je ne peux pas me permettre d'être fatigué une nuit. Ça fait qu'il faut vraiment quand je sais qu'il neige, je me repose un lendemain. C'est ainsi, il y en a un peu de neige. Ça fait que ça, t'as fait... Je ne sais pas, là, t'as supposé d'avoir la tempête du siècle l'autre jour, mais on a tombé 3-4 graines de neige. Ça, ça n'a pas été... Ah, Mascouche, on a eu un pied, facile. Ah oui, OK. Nous autres, on était tranquilles. Je n'ai pas trouvé... On n'a pas eu un pied, on est loin du pied. Non, il y a bien des places, ça a été plus tranquille que ce qui était supposé tomber. Oui, écoute, t'annonçais une journée de fou, les écoles toutes fermées, le quitte, il y a eu une poudrerie le matin pendant à peu près une demi-heure, trois quarts d'heure où ça a été fini. Il n'y a plus rien. Non, il n'y a pas eu plus que ça. Ça a été bien tranquille. Mais en tout cas, c'est la vie comme ça. C'est ça le fun. Ça fait sentir vivant de pelleter. Avant, j'étais dans un tracteur, mais là, avec l'hiver passé, le corps est... Ouf! Il ne plus quand même marchait en débarquant du tracteur. Bon, OK. Je vais prendre un job à pied de bord, un petit pelletage manuel. On fait des trottoirs de fermeture. OK, tu fais ça, OK. Ça fait travailler mes jambes, surtout. C'est de continuer à les faire travailler au maximum. Tu sais, de garder la forme puis garder les muscles en forme. Faire de l'exercice, on a vraiment dit. Garder, faire de l'exercice régulièrement. Puis est-ce que, excuse-moi, mais est-ce que tu as de la difficulté à marcher? Est-ce que tu bouettes quand tu as fait une heure de travail, tu commences à traîner de la patte? J'ai des faiblesses dans les jambes depuis longtemps. Je ne sais pas, je ne savais pas à quoi c'était lié. Peut-être à se faire aux emplacques, mais je n'ai pas fait de ponction lombaire encore. Fait qu'on ne sait pas encore sur ce système moteur qu'est-ce qu'il y en a. Mais depuis peut-être un mois, un mois et demi, j'ai comme des petits étourdissements qui me pognent. Mais en même temps que ces étourdissements-là, on dirait que c'est comme des micro-poussées, mes jambes ne se coordinent plus. Comme s'il y a un manque de contact entre mon cerveau et mes jambes. Fait que je marche, je vais me débalancer. Puis je vais marcher un peu comme un gamin, un peu comme un gosse. Fait que j'ai juste un problème-là en ce moment et que je ne comprends pas trop, mais qu'en même temps, je me dis, bon, OK, je fais ça comme du monde. Mais ça ne me donne pas encore assez de misère pour que je me plaigne. C'est sûr qu'on met le sujet sur la table avec la neurologue. On va pousser quand même pour aller voir dans ce coin-là. Mais ça ne m'empêche pas vraiment de travailler. C'est fatigant un peu, par exemple, le regard du monde. Ce gars-là, il travaille tout ça à la brosse. Moi, j'étais dans l'événementiel, ça me donne une idée. C'était dans les parties et tout ça. Fait que quand je prenais le micro et je pêtais un pied par en arrière, un pied par en avant, j'ai dit, le monde va passer chaud. Oui, c'est ça. Ce n'était pas le cas. Là, tu étais là, tu disais... Là, des fois, je le disais à mon micro. Je disais, n'inquiétez-vous pas, je ne suis pas chaud. J'ai juste un petit problème de guérir. Je ne disais pas que j'ai l'astérose en plaques pour ne pas prendre le malaise dans la place. Moi, je le dis, je ne me gêne pas. Il y a du monde, des fois, ça les frippe un peu. Il est rough. Le gars, il parle de ça directement. Il y en a qui n'aiment pas ça, parler de maladie. Tu as du monde qui n'aime pas parler de maladie. Non seulement, il n'aime pas en parler, il n'aime mieux pas de voir. Il n'aime mieux pas voir le gars avec la maladie aussi. Oui, c'est ça. Je comprends en même temps. As-tu eu une descente un peu au niveau des relations ou c'est assez stable ton monde, ton gang, ton monde d'amis? Ça, c'est un autre point qui fait partie des avantages parce qu'en début de diagnostic, surtout pendant les poussées, on voit c'est qu'il est vrai puis on voit c'est qu'il est faux. Puis, bon, un petit parenthèse là-dessus sur ma poussée de 2020. À l'époque, j'étais en relation avec une fille puis on habitait dans une petite maison reculée d'un village. Puis, quand le diagnostic est tombé, elle, elle a eu peur. Puis, elle est partie. Elle a mis mes yeux et je n'y en veux pas. Je n'y en veux pas parce que c'est une réaction qui est normale. C'est ça. Ça se peut que ça soit ça la réaction. À l'inverse aussi, tu sais, mettons, toi, ça rappelait tête puis ton menthe puis le voir. On ne sait pas comment on réagit. On est tous différents dans le fond. Bien, c'est la peur du futur, la peur de l'inconnu surtout. Je peux comprendre ça. Puis, à ce moment-là, il fallait que je déménage. Mes parents, il y avait un petit chalet qui m'ont prêté pendant une secousse. puis il fallait que je déménage. Mais je n'étais pas capable de le faire parce que je faisais juste pleurer. J'étais épuisé bien raide. J'étais entre le diagnostic puis le début de traitement. Le début de traitement qui s'est quand même pas si bien passé. Donc, j'ai deux de mes amis. Ils ont pris mon camion, ils sont allés me déménager puis ils ont tous fait ça pour moi pendant que j'étais assis chez nous. C'est là que j'ai vu l'importance du monde autour. Je suis comme, OK, ceux qui ne m'apportent rien dans la vie. OK, on est amis depuis longtemps. On se parle, on jase, tout ça. Mais ce n'est pas eux autres qui vont m'inviter à aller manger un steak chez eux. Qu'est-ce que ça m'apporte? Il y a un certain tri qui se fait au début. Mais le vrai monde, on voit la face du vrai monde après ça. Puis on regarde notre petit cercle autour de nous autres. Oui, puis on les compte pas mal sur nos mains. La gamme de la vie, 2, 3, 4, 5 puis quand on a fait 5, on est pas mal au top. Oui, c'est ça. Puis même la famille, t'es oui moins. Moi, c'est le contraire. Quand t'es oui, OK, c'est pas pire. Oui. La famille, on est comme ça, on est unis. ça, c'est bon. C'est bon. Trois frères, une soeur, on est quatre. Comment ça s'est pris, ça, dans ta famille, ton père, ta mère, comment est-ce qu'on fait ça? Ils m'en ont pas, ils m'en ont pas vraiment parlé beaucoup ouvertement au début parce que ça a été un choc pareil dans la famille, tu sais. C'est pas le fun pour personne. Non. Ils l'ont pris peut-être un peu dur, mais en même temps, ça revirait la situation. Écoute, j'ai jamais, jamais eu autant d'aide que depuis que j'ai eu mon diagnostic puis assez que j'en suis gêné. Je suis comme, « Ouais, mais John, t'en as besoin puis prends-les puis ça nous fait plaisir. » C'est d'accepter que le monde il veut s'offrir. C'est le fun. Au début, c'est gênant, mais un coup habitué puis on est capable de redonner, pas parce qu'on a ce qui est rose en plaques qu'on n'est pas capable de redonner. On donne à notre façon puis… Puis as-tu des projets de famille avec la nouvelle conquête, nouvelle blonde, femme de vie? J'ai déjà une fille de trois ans et demi, Charlie. OK. OK. T'en as déjà. Moi et sa mère, on est séparés depuis 2019. OK. Côté relations, ça va bien. OK. Avec ma conjointe actuelle, d'après moi, on est optimistes pour le futur. Elle est venue me chercher en pleine poussée. Elle est venue me chercher chez nous pendant que je pleurais puis on m'a démoralisé puis elle a poussé. C'est quand, « Regarde, je m'en viens chez vous. Je m'en viens te faire à souper. Je m'en viens faire ton ménage. Tu sais, là, je vais te faire puis elle est à l'habitat à Repentigny. Puis moi, je restais à Saint-Charles-de-Mandeville puis elle voyageait même dans la semaine avec ses travails. Oui, Saint-Charles-de-Mandeville, c'est loin, ça. Oui, oui. Ça me rappelle ma jeunesse parce que j'avais ma marraine puis mon parrain qui demeurait là puis il m'amenait là l'été puis, écoute, c'est une histoire de jeunesse. C'est vrai, c'est une histoire de la ville. C'est une histoire de la ville. Oui, oui, oui. J'en avais là. Écoute, c'était loin. C'était une bonne route, ça, quand même, de Montréal. Oui, j'aimais ça. Puis eux autres, ils avaient quand même un lac. C'était comme leur lac à eux autres parce qu'ils avaient tout acheté les bords, les chalets autour. Ça fait qu'il y avait le tour du lac puis c'était comme si le lac était à eux autres quasiment. Ah oui, c'est le fun. C'était vraiment le fun. Mais bien ça, je leur fais des petits baisseques à gaz, des mini trails, des trails puis entre autres. Ah oui, c'est le fun. Quand t'es jeune, c'était doublement le fun. Tu sais, quand t'as 10, 12 ans, tu pouvais avoir ça, c'était wow. C'est le fun parce que j'ai connu quand même les deux côtés, autant la vie de ville que la vie de campagne. Parce qu'étant jeune, on habitait en ville, mes grands-parents étaient à Notre-Dame-de-Lourdes. Fait que les semaines de vacances, les fins de semaine, on montait à Notre-Dame-de-Lourdes. Fait qu'on avait comme une vie et des amis en campagne puis une vie et des amis en ville. Puis là, c'était vraiment comme... Mais j'ai choisi la campagne. Mon cœur est allé vers la campagne. J'aime trop ça. Ouais. Ça dure mieux aussi à voir ça, de moins bruyant? Ben ça, ça, c'est relatif. Ah oui? C'est relatif. La campagne, c'est d'autres sortes d'affaires qui font du bruit la nuit comme des coyotes de faire de même. Les maudits criquets des fois, je m'en râche après eux-mêmes. As-tu des skidous aux alentours? Ouais, ça, oui, mais ça, ça fait partie de la culture québécoise parce que c'est pas ça qu'ils vont me faire chialer pantoute. OK, OK. Fait que c'est un gars qui en fait? Parce que t'as l'air pas vraiment, non. T'es pas un gars de skidou, non? Non, je suis pas un gars de bicycle. Ni de moto non plus. J'ai du fun, surtout les CDA qu'on appelle ceux des autres. CDA. Alors que là, on a parlé de t'asper de ses avantages, des petits plaisirs. On les a tous tous passés, des petits plaisirs ou t'en as d'autres? Il y en a tellement, il y en a tellement. Il aurait fallu que je me note, mais là, j'ai plus de place pour me mettre des post-it autour de mon laptop. Parce que moi, je suis prêt à l'en prendre tant que tu veux. Il n'y a pas de problème. Le monde sont là pour écouter ça. Écoute, je vais aller avec un autre sujet puis après ça, on revient à l'enfer avec d'autres choses. Parce qu'on a... John et ces gars qui m'avaient écrit une couple de lignes, écoute, il y a des textes assez long. C'est pas grave. C'est pas vrai. Les maudites affaires plates qui me parlent de l'aspect qui sont quand même drôles au quotidien. Quand on regarde ça d'un point de vue extérieur, c'est vraiment drôle. Il faut en rire parce que sinon, on va être malheureux là-dedans. Je fonce dans les murs quand je me lève le matin. Mes jambes, ils se réveillent après mon cerveau, eux autres. Fait que là, ils disent, « Ah, qu'est-ce que tu fais de bout toi là? Attends une minute, tu retournes dans le litre. Non, non, moi, je pourrais aller à la salle de bain. Non, non, tu retournes dans le litre. Fait que là, je m'estime avec mes jambes. Faut que ça importe. C'est cocasse. C'est cocasse. Ça, puis des petites pertes de mémoire. Des fois, je vais parler avec ma blonde. Je vais écouter ce qu'elle me dit. Puis une seconde après, je me dis, je m'excuse de quoi qu'on parlait. Elle me dit, « Mais là, ça fait cinq minutes que je te parle. Je vais ce qu'il use, ce n'est pas de ma faute. » Ça fait un peu. Des petites légères pertes. Mais est-ce qu'ils ont vérifié, exemple, ton cognitif au niveau neurologie, neurologue? As-tu passé des tests? Oui, j'ai passé des tests là-dessus. Puis ça n'a pas vraiment de différence selon eux. Mais les tests que ma neurologue aime faire, des fois, je me questionne un peu. Bon, le sensorial, c'est toucher son doigt, toucher mon nez. Ah, bien sûr. Toutes ces affaires-là, tu sais. Tu vas loin avec la taille. À qu'est-ce que ça sert? Moi, il m'a demandé, tu sais, quand tu fais ça, 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 ben, regarde, à ce temps-là, je parle de le faire. Là, c'était pour... Il check voir ta textilité. Il check comment, tu sais, comment tu vas être capable de toucher à ton nez. Moi, je fais ça avec mon doigt et ça, de me rentrer le doigt dans le manjou. C'est pas pareil, par tout. En plein poussé, je n'étais pas capable. Là, quand je voyais ça, je me disais, c'est pour ça que je faisais faire ça, de faire du nez, puis ça, puis des doigts comme ça. Fait que là, je les ai, j'ai compris. Moi, c'est là que je le comprends. Au moins, j'apprends quelque chose à John aujourd'hui. Ouais, on apprend tous les jours. Oh, c'est ça. C'est ça le but. Le but, c'est ça. C'est d'en parler plein d'affaires. Ça ne veut pas dire qu'on va inventer à vous, mais on est là pour partager avec tout le monde. T'es jeune, c'est le fun d'avoir un jeune avec nous autres aujourd'hui, puis un gars avec des passions qui sont tripantes. Il faut, il faut. Ça te maintient à vie, ça, comme on dit. Ben oui, ben oui. Ça prend quelque chose. Ce que je dis tout le temps, quand je m'emmerde, mettons, la fin du temps, c'est que je manque de stimulant. Ça prend quelque chose pour me stimuler. Il faut que j'aille le cerveau stimulé en tout temps. Écoute, j'ai 29 ans puis je fais encore des Lego soirs dans la cachette. C'est vraiment, c'est d'utiliser mes ménins. Il faut construire quelque chose, ça ne va partir de rien, puis en pensant, puis en gossant avec des petits trucs, des affaires ou des modèles à coller ou toutes sortes de petites affaires que tu te concentres sur quelque chose. Comme ça, les idées négatives, ils ne reviennent pas parce que naturellement, avec la sclose en plaques, ça arrive des fois, je ne sais pas si c'est pour tout le monde, mais en tout cas, dans mon cas, j'ai souvent des pensées négatives qui reviennent au fond. Genre, je ne sais pas, mon cerveau me dit « t'es un incapable, t'as du fun aujourd'hui, mais un couple d'années, tu ne seras plus capable de faire ça. » Ça, ça run dans ta tête, c'est ça que tu veux me dire? C'est ça, c'est ça. Puis j'ai eu comme des épisodes, là, en ce moment, ils m'ont prescrit du bupropion, c'est un antipresseur, mais qui prescrivent au monde qui arrête de fumer. OK. Ça aide pour le débalancement d'émotions parce que moi, c'est mon symptôme numéro un, c'est le débalancement d'émotions. 30 secondes, je vais être super happy, je vais chanter dans la maison, je vais échapper un peu de café à côté de ma tasse, c'est la fin du monde, ça y est, je suis en « hum » puis c'est fini, puis là, je t'enrage les noirs. Ma tête de ton amie, me t'a cassé. Ah, c'est ça, là, je m'enrage, puis c'est tellement bénin, puis j'ai un exemple aussi que je peux raconter, là, qui m'est arrivé cet été, c'est ça qui a fait en sorte, j'ai appelé ma travailleuse sociale, puis j'ai dit, écoute, ça me prend de l'aide, ça va pas bien. Et un de mes amis, on a un groupe de discussion sur Messenger, puis on s'appelle sur vidéo. N'importe quand, dans la journée, le soir, on a besoin de parler, on lance une fusée, puis on s'appelle sur la vidéo, puis on a bien du fun, ça nous sort de la dépresse hivernale, puis tout ça. Puis j'ai répondu sec, à mon avis, puis c'était tellement pas volontaire, j'ai répondu sec, un moment donné, puis il m'a juste dit, ben voyons donc, fâche-toi pas, tu sais. Je me suis mis à pleurer tout de suite. Ah, je m'excuse, je m'excuse, je te mets bien désolé, c'est ma faute, puis tout ça. Donc là, je me suis dit, il y a quoi qui va pas, je pense que je vais appeler mon neurologue, on va prendre mes rendez-vous. Ouais, ouais. Ouais, là, ils m'ont envoyé voir le psychiatre, tout ça. Ouais. Ça fait deux mois, puis c'est quand même beaucoup plus stable. Je me lève de bonne humeur le matin, le sommeil est plus régulier, puis ça fait du bien. T'es un peu hyper sensible, comme on dit, c'est ça. Ouais. Moi aussi, ça m'arrive des fois, écoute une série ou un épisode où c'est lourd, puis c'est triste. Après ça, on dirait que toutes les affaires négatives sont dans ma tête en même temps, puis là, on a le pleur facile. Le pleur facile. Ouais, écoute, tu sais plus si c'est le film qui te fait pleurer ou si c'est toutes les affaires que tu pensais en même temps, tu sais. Ouais. Tu sais, tu vois de quoi dans les émotions qui vont chercher une personne qui a de nos problèmes, peu importe c'est quoi exact, tu sais, mais en tout cas, bref. Autant que ça peut dire quelque chose, autant que ça peut rien dire. J'ai réussi à pleurer en épousant les bougons, le gars. Ouais, là, il faut le faire, là, tes oeufs à battre dans le tabarouette. Je suis le même, je suis le même. Je suis le petit gars, maman, j'ai dit, tu t'es bien fragile. Autant que d'un côté, jamais, jamais tu vas m'offusquer avec des paroles ou en parlant de n'importe quel sujet, mais autant que d'un autre côté, tu vas voir une souris souffrir en mourant d'une trappe puis là, tu vas me sentir les mères, pas au animal. C'est ça, fait que regarde, l'hypersensibilité, je pense que, je sens encore là, je pense qu'on doit avoir pas mal de gens qui ont ce petit problème-là. Je suis pas mal sûr qu'il y en a quelques-uns qui vont se reconnaître, je suis certain. Ah, probablement. Peut-être les gars, je sais pas, je sais pas qu'est-ce qu'on a, notre cas spécial, je sais pas, puis les femmes aussi devraient être, tout le monde. Je pense, c'est sûr qu'il y en a peut-être qui ont la chance de pas avoir ce problème-là peut-être, c'est sûr, mais je pense que ça fait partie de la maladie. Je pense que c'est du cas par cas, c'est différent pour chaque personne. Il y a pas un pareil, il n'y a pas un maudit pareil. Non, c'est ça, puis il y a beaucoup plus de femmes qui ont l'escérose en plaques que d'hommes, fait que quand je trouve un homme qui a l'escérose en plaques aussi, je vais te parler de moi, je sais pas, je suis tout seul dans mon affaire, tu sais, parce qu'on peut pas vraiment comparer avec les femmes. On peut comparer, oui, mais on n'a pas la même endurance, on n'est pas pareil, fait que c'est différent pour chaque personne. Puis surtout que, dans ce que j'ai vu, puis j'avais fait un entrevue avec un médecin, là, dans mes podcasts, puis on parlait, j'ai parlé justement, pourquoi les hommes dégradent plus vite que les femmes, tu sais. Parce qu'on est durs avec nous-mêmes, c'est ça qui arrive. Non, mais il a l'air qu'il y a des problèmes avec les hormones et tout ça qui a un rapport avec ça aussi, tu sais, fait que ça a l'air que, tu sais, nous autres n'ont pas de menstruation, là, on n'a pas de menstruation. Non, c'est ça. C'est pas vrai. Ça a l'air, ça fait un peu des affaires, parce que moi, tu sais, moi aussi, comme toi, je me suis impliqué, tu sais, bien, pas au début, parce que je faisais une affaire, au début, j'étais vraiment dans la compagnie, dans ma tête tout le temps, je travaillais tout le temps, tu sais, tes parlements un peu comme moi, tu sais, tu travailles, tu travailles, tu travailles, tu te prépares pour ton futur, dans le fond, fait que t'as pas le choix, puis surtout quand t'es à ton compte, faut que tu piles en mars, pour te backer, parce que, je sais pas, je sais pas si t'as eu la chance, avant de t'assurer une assurance de salaire ou quelque chose, ou si t'as déjà pu, je sais pas ça. Rien, 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 pas en tout. Ouais, ça, c'est rough, c'est, c'est ça. Moi, j'ai réussi à un minimum à avoir ça une assurance de salaire, ça m'a aidé un peu dans ma vie, parce que sinon, on aurait trouvé ça rough, mais je l'ai pris, fait que c'est ça que j'ai fait, que c'était la meilleure affaire que j'ai faite au monde, mais c'est pas, c'est la meilleure puis pas la bonne, mais en tout cas, bref, la maladie en parallèle avec un travail, c'est quelque chose, hein. Ouais, c'est ça, on va faire avec ce qu'on a, puis tu sais, les solutions qu'on a, là, mais à date, côté relation, est-ce qu'il y a aux impacts qui travaillent pour l'instant, les plus grosses difficultés que j'ai, c'est l'été, la chaleur, les canicules, le soleil, c'est l'enfer, écoute, en towing, je pogne une lumière rouge avec le soleil qui me plombe dessus, il faut que je me parque puis je dorme, c'est automatique, les journées de soleil, là, en haut de 25 degrés, là, mon employeur, il savait, oublie ça, j'embarque pas dans le troc, fait trop chaud. Jean, Jean, j'ai une question pour toi, t'as-tu des fois du monde qui fait beau, t'as-tu des fois le monde de la famille, ou whatever, qui dit, ah, viens-t'en te voir, il fait beau, viens-t'en, il fait beau, c'est une bonne journée, es-tu mal à l'aise de dire, Chris, c'est qu'il est mal à l'aise, mais moi, je suis pas capable d'aller dehors, faire toute autre chose. Non, j'ai aucun mal à l'aise d'établir mes limites, que ce soit dans n'importe quelle espère de ma vie, puis même avec la sclérose en plaques, ça, c'est un truc que tout le monde devrait adopter, même si c'est dur à faire, parce qu'il n'y a aucun choix qu'on fait dans la vie qui ne peut pas déplaire à quelqu'un, tu sais, mais en expliquant la chose, écoute, moi, au soleil, je suis pas capable, il fait trop chaud, je suis capable d'aller faire des activités, exemple, on va aller faire une activité avec ma fille, on va aller au pomme, ou on va aller n'importe où qu'elle puisse être stimulée, je vais me toffer pour elle, mais je vais y aller mollo, je vais pas courir, je vais m'hydrater comme du monde, je vais manger léger, puis tu sais, le plus souvent d'ombre possible, fait que si je fais pas de grosses activités physiques, je suis capable de toffer, ça me prend de l'ombre, parce qu'il y a juste du soleil, ça vient, je suis pas négénaire, puis... Aussi, une petite fan, ça peut aider, moi, j'ai une fan que je sors dehors, quand il fait bien chaud, des fois, juste pour aller voir le monde, un peu, je mets la fan, puis je prends une bière, puis quand je t'écœurais, bien je rentre, tu sais. On parle de bière, tu me fais penser, l'alcool, mon corps en fait plus, depuis mon diacoustique, je suis plus capable de boire, fait que... Ah oui, t'es jeune? T'es jeune? Aïe, j'ai trippé pas mal dans ma jeunesse, fait que... Je vais me poigner un coup de vieux, là, j'ai jamais assez, c'est correct, j'approche la trentaine, là, on va lâcher ça, les affaires de boire avec les chums jusqu'à 2-3 heures du matin, de toute façon, de bout à 2-3 heures du matin, c'est un miracle. Bien, la question que je vais te poser, est-ce que la boisson, l'effet est plus forte, autrement dit, je veux dire, tu prends 2 biens puis tu commences déjà avec le cocktail ou c'est vraiment parce que t'es écoeuré, point? Non, c'est l'effet de l'alcool, être chaud, être saoul, on dirait que ça me gosse, je suis plus capable. Je vais prendre un rum and coke l'été dehors, j'adore ça, une bonne corona, bien frais, ça c'est bon, c'est après une bonne journée de travail, mais une ou deux, pas plus. Je ne vais pas virer une brosse, je ne vais pas me saouler non plus. Ce n'est pas bien bon. C'est normal un peu, moi je suis rendu juste un vieux, je prends une coupe de vin par jour au gros max, c'est pas mal. Quand c'est une grosse journée de party, j'en prends trois dans toute la journée, je vais tirer ça sur 5 heures. Oui, c'est ça. Sinon, je ne suis pas capable de boire, c'est parce que moi, je veux toujours être capable de faire des pivots, m'élever, si je bois trop, je suis plus capable de m'élever. Oui, c'est ça, c'est super. On va se garocher des plots de chips et de bonbons à la place. Pas toujours. Tu avais? Non, ça donne mal au vent. Si tu seras trop de poids, ça ne va pas bien non plus. Il y a tout le temps de quoi? Côté poids, je suis chanceux. J'ai 29 ans, ça fait 29 ans que je vais essayer d'en prendre et je ne suis pas capable. Est-ce combien? Si je fais 140 livres, c'est beau. OK. Wow, OK. Moi, écoute, je fais 200, j'ai déjà fait 264, à un moment donné. J'étais venu gros, bien gros, en tout cas, pas mal gros. Là, je ne suis plus capable d'être à ce poids-là, c'est sûr. Non, c'est sûr. De toute façon, toi, tu es jeune encore, mais moi, ma digestion était affectée. Comme hier, j'ai mangé un peu plus et j'avais des chaleurs dans le lit hier soir. c'est une question que je me pose avec ma blonde. Dernièrement, on a tout carrément changé notre alimentation parce qu'elle aussi a des problèmes de ce côté-là, mais ce n'est pas sclérose en plaques. Mais moi, de mon côté, je me posais la question parce que je commençais à la misère à digérer certaines affaires. Le porc, ça fait longtemps que je n'en mange plus parce que ça me bloque, ça me bloque le colon direct. Je ne suis pas capable. Est-ce que c'est lié à la sclérose en plaques ou non? Je ne sais pas, mais les bénéfices sont là. On a coupé dans le sucre. Moi, j'ai coupé dans le lactose parce que ma blonde est sans lactose. J'ai adopté ça. Sucre, lactose, gluten, pas mal aussi. Méchante différence. Méchante différence à la digestion. Je pense que la sclérose contribue un peu à ça parce que moi, personnellement, peut-être, ça met peut-être plus de temps que toi parce que moi, j'étais, je me suis rendu ça fait quand même 30 ans. J'ai une maladie au moins. Mais, la maladie a décidé pour moi. À un moment donné, tu es là, tu dis, je ne peux pas manger ça. C'est trop hot. Je ne peux pas gérer ça. Il y a des affaires de salle-ci fou. Tout ce qui est inflammatoire. Tu mangeais avant ça un morceau de cheesecake. Bon, à cette heure, donne-moi une petite grosse dommaine, pas plus. Je ne sais pas comment de manger ça. C'est peut-être trop gras. Ça n'a pas de boissage. En fait, tu mangeais avec gros morceaux. tu étais jeune. Pas jeune. J'avais 50 ans. Je mangeais un gros morceau de cheesecake. C'est vrai. Quand je voyais des palpitations dans le lit, je me suis dit, oh, pas l'air. Moi, c'est un gâteau mécaine. Oui, c'est sûr. Je mange encore du sucre. Je te le cacherai pas. Je triche encore. C'est mes petites gâteries, mais les pointes ne sont pas grosses. Oui, c'est ça. Tu réduis les portions. Je ne suis pas en train de dire non plus que j'ai coupé à zéro. Je m'encore du sucre dans mon café. C'est quelque chose à faire, mais je te dirais que réduit de 80 %. C'est facile. Tu sais, nous autres, le monde de l'astérose, on n'est pas parfait, mais on l'est presque. Il ne faut pas s'en cacher. Non, non, c'est pas vrai. C'est des jokes. Non, mais sérieusement, c'est vrai que oui, on doit changer des choses. La maladie, tu vas voir avec le temps, elle décide bien les gosses dans ta vie. Oui, c'est s'adapter et s'ajuster à chaque fois. Oui, moi, à un moment donné, je disais, c'est pas moi qui décide ça, c'est pas moi qui veux ça. C'est ce stéphétique de maladie-là qui décide. Le monde m'en demande toujours, c'est toi qui a décidé ça? Non, c'est mon ami l'astérose qui décide ça. C'est pas vrai. C'est comme quand j'ai vendu ma compagnie, c'est pas moi qui a décidé. C'est pas parce que c'est un peu ça. Je veux pas te faire vivre tes cauchemars pis je veux pas te faire vivre ton futur au présent. C'est une phrase que j'ai. Ah non. J'ai inventé cette phrase-là, le futur au présent. Fait que tu sais, c'est ça. Fait que tu veux pas le vivre le futur. Fait que c'est mieux de le vivre le présent. Oui, mais en même temps, j'ai pas peur de regarder dans le futur pis j'ai pas peur de me faire de différents scénarios. Oui. Ça me prépare d'avance. Oui, mais tu sais, tu peux pas te mettre ta pensée à la chaise roulante. Non, c'est ça. Pas de ce côté-là, mais plus du côté. Bon, OK, advenant que dans 5 ans, je vais être rendu où sur le plan professionnel? Je me pose la question. Moi, ma sclérose en plaques, ma condition va être où? Pis j'ai pas juste la sclérose en plaques, j'ai toutes petites affaires avec. Pis bon, je sais que ça s'en va. Comme là, ils m'ont trouvé, ils m'ont trouvé, ils appellent ça un chouanome acoustique. Oui. Une tumeur au nerf auditif. Pis, ouais, mais c'est bénin. C'est pas causé par tes démolitions, ça? Non, 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 c'est isolé pis ça a pas rapport avec la SP non plus. C'est vraiment une affaire isolée. Mais, c'est bien souvent, le monde qui a une maladie, une maladie auto-immune vont souvent avoir comme d'autres affaires en même temps qui vont s'ajouter au fil du temps pis tout ça. pis bon, fait qu'une première tumeur, il va-tu en avoir une deuxième? Il va-tu? Tu sais, au futur, c'est des questions qui se posent, évidemment, pis on n'a pas le choix de se poser non plus pour pouvoir se positionner. Je vois les différents scénarios du futur. Je me dis, bon, OK, moi, j'espère être rendu là, je vais travailler pour être rendu là. Pis, c'est surtout de créer un revenu résiduel. Moi, c'est ça que je vise, de pouvoir gérer ma compagnie assis à la maison pis d'avoir des équipes sur la route. Parce qu'en étant en multiservices, je peux prendre autant un contrat de nettoyage de pouloyer d'un bar que je peux mettre mon camion sur la livraison de l'autre bar avec un chauffeur. Pis, tu sais, il y a bien des possibilités que je peux faire. Fait que j'étudie tout ça pis là, en ce moment, je me garroche la tête un peu partout. Transport, déneigement. Bon, l'été, c'est de l'aération, un peu de towing, une couple d'affaires. Fait que c'est vraiment le... C'est un peu de structure. Ouais, c'est sûr, je touche à tout. C'est un débrouillard au niveau des mains, tu travailles bien de tes mains, t'as-tu réussi à avoir plus qu'un camion, finalement? T'as-tu un seulement un présentement? Non, j'ai juste ma petite savana, ça fait deux ans pis ça a été le meilleur investissement de ma vie que j'ai fait, je pense. OK. Parce que non seulement qu'elle rapporte au travail, c'est mon véhicule de travail, j'ai tous mes outils là-dedans, j'ai mon coffre de la vie au complet, mais en même temps, moi et ma blonde, on aime bien les road trips. On a une van. Écoute, c'est pas long de mettre un lit, un chauffeur d'oeil là-dedans, pis ah ouais, fait qu'on aménage ça pis on passe sur la route pis t'as-tu un bail? C'est le fun pour ça, mais probablement dans le futur proche, peut-être un deuxième camion pour pas mettre une équipe d'un côté pis moi, aller de l'autre bord pis faire quelques affaires pis peut-être faire grosser ça. Le best d'avoir une flotte de camions à un moment donné, une couple d'années pis d'avoir des équipes sur la route, ça serait pas désagréable. Non, c'est un truc à le fun parce que si tu veux te bâtir un petit fonds de pension, c'est ça que ça prend une couple d'employés qui travaillent un peu pis... Ben, c'est ça, il faut déléguer. Pis c'est plate parce que... Présentement, il n'y en a pas d'employés, monsieur, c'est ça le problème, je vous le dis, il n'y en a pas. Il y en a, mais comme on dit, les bons employés sont durs à trouver. Ben, c'est ça, parce que je vais te le dire, même en soins, on cherche du monde pour nous aider à domicile, pis c'est autre chose, il n'y a pas grand monde. Ah oui. C'est ça, mais c'est une histoire de réseau de santé. Le réseau de la santé, là, il était en retard de 30 ans, là, ils se sont dépassés parce que, justement, on est en retard. On est encore au fax, tu sais, ils sont encore au fax, tu sais, on est loin, tu sais, on n'est plus là de les fax, on est dans les courriels, on est dans d'autres choses. Oui, c'est ça. On est rendu avec les Zoom pis avec d'autres affaires, tu sais, fait que, tu sais, il faut que le gouvernement y avance, tu sais, ils n'ont pas eu le choix de voir qu'on est en retard. Il y a aussi, il y a beaucoup de possibilités à distance, comme toutes mes rencontres avec ma travailleuse sociale, même avec ma neurologue, avec différents médecins, moi, ils ont envoyé mon cas en Ontario pis en Alberta pour des études. pis, fait que des fois, j'ai du monde qui m'appelle de l'Ontario, qui m'appelle de l'Alberta, pis j'ai rassé tout ça, pis ils ont fait ça par Teams ou Zoom ou même par téléphone. pis, merveilleux, pas besoin de se déplacer pour aller à l'hôpital, pas besoin d'aller se geler dehors à moins 30 pour un petit rendez-vous d'une demi-heure, tu sais. Fait que j'aime bien ça de ce côté-là, tu sais, qu'est-ce qui est excitant. Je crois que la COVID va avoir fait des gros changements dans notre monde. Ouais, sur beaucoup d'aspects, bien des aspects, ouais, ouais. Parce que même pour ce qui est du travail, télétravail, là, ça a des désavantages, oui, c'est un peu moins stimulant, mais côté travail-famille, travail-vie, t'as bien plus d'opportunités. Ta barouette, tu peux faire 3-4 heures de job le matin, hop, une petite sieste, un autre 3-4 heures de job plus tard l'après-midi, tu vas souper, bon, après ça, t'as toute la soirée, ça va. Non, il y a bien des affaires qui changent, il y a des affaires qui sont moins le fun, qui arrivent, mais le côté le fun, par exemple, on va apprendre de ça. Il ne peut rien, on ne peut pas tout avoir, comme on dit. Non, c'est ça, on va prendre le bon puis qu'est-ce qui est mauvais, bien, regarde. Le temps passe vite, tu le sais, le temps passe vite, je regarde mon timer, il dit 3 minutes à peu près, c'est vrai, t'es vite, il va te donner du fun, je vais juste parler, je ne vous dis rien, écoute, les maudites affaires plates, on en a même quelques-unes, mais pas tant que ça, je trouve, tu n'en as pas d'autres à rajouter. Oui, il n'y en a pas de temps, à part la maladie elle-même, je veux dire. OK, fait que, bref, tout ça pour dire que ça va quand même un combat qui a rencontré un bon gars pour se battre contre eux autres, c'est toi, puis tu es aussi, je pense, un petit implique un peu dans les réseaux, les réseaux taux, puis avec les clients, fait que ça, c'est wow, c'est à ton honneur, autrement dit. Bien, c'est d'apporter un peu de positif à travers tout ça, puis ne pas démoraliser les nouveaux, j'appelle les nouveaux diagnostiqués, je m'excuse de les appeler le même, mais c'est comme ça quand même, puis bien souvent, des troubles sur Facebook qui arrivent, puis salut tout le monde, bon, j'ai commencé à être tels symptômes en route vers le diagnostic, mais bon, pas certain, je suis obligé d'aller, écoute, écoute, j'ai eu ces symptômes-là, si je passais par là, c'est une phase à prendre, l'acceptation, c'est ce qu'il y a de plus d'eux, mais d'un coup que tu es dedans, écoute, tu t'ajustes au fur et à mesure, puis c'est de montrer au monde que ce n'est pas parce que tu as un diagnostic de sclérose en plaques, pas parce que tu as la sclérose en plaques que ta vie est scrap, au contraire, ta vie commence. C'est vraiment d'amener cet aspect-là, de dire, bon, regarde, sers-toi de la sclérose en plaques comme force, sers de ça, puis après ça, tu pars, puis let's go, il n'y a rien qui va t'arrêter, jamais rien qui va t'arrêter. C'est tout qu'un combat qu'on entreprend, puis on se bat. Ce n'est pas facile, c'est beaucoup de développement personnel, mais c'est faisable. Est-ce que tu dirais que tu te dis avec la maladie? C'est ton ami? C'est qui la maladie dans ta vie? C'est quoi que c'est pour toi? Je dirais que c'est ma coloc, Bordebelli. Ah oui, c'est la coloc. Ça, c'est bon, ça. Je pense que, oui, mais je n'avais pas ta coloc, je l'ai déjà. J'aimerais bien ça, déménager et la laisser là, mais pas le choix, il faut qu'elle suive. Tu es courant avec, tu n'as pas le choix, il faut que tu vives avec. Oui, oui. En finissant, en finissant, John, les choses que tu aimerais ajouter, qu'on n'a pas dit n'importe quoi, vas-y, on t'écoute, c'est quelque chose. On pourrait jaser pendant huit heures. Ah oui, ça, c'est ça. Jusqu'à temps que le cerveau me réclame une sieste. Oui, c'est ça. Moi aussi, pour avoir un problème, on a un méchant problème, deux, deux. On s'en va voir les deux à l'écran dormir. Oups, excusez, on va en pause. Fait que, mesdames, messieurs, tous ceux qui écoutent, on remercie John. John, pour Jonathan, ceux qui veulent savoir, je pense que je n'ai pas nommé une fois ton nom, Jonathan. Jonathan, rouge, arrête. C'est Jonathan, son nom, mais tu sais, c'est John, parce que c'est pour les intimes, puis comme on était avec une gang d'intimes, c'est John. Fait que merci. C'est ma famille qui m'appelle John, c'est mes frères qui ont commencé à m'appeler. Et en passant, John, merci d'avoir communiqué avec moi pour te faire inviter. J'apprécie. C'est un grand plaisir. Il y a plein de gens qui ont déjà fait, mais oui, c'est apprécié des gens qui prennent l'attente de dire « Hey, ça me tenterait d'être interviewé, whatever. » C'est le fun et c'est le fun. Moi, j'aime ça. Je suis vraiment content de t'avoir eu et c'est sûr que n'hésite pas si jamais un jour, parce que là, moi, je vais essayer de faire un essai à l'année longue ou à la vitesse de mon corps. C'est de la job pareil, ça là. On a une petite cloche de mal arrêter. C'est quoi? C'est la cloche qui dit qu'on n'est pas d'avoir fini. C'est l'heure de la récréation. On s'en va toujours dehors. C'est quoi ça? C'est la cloche pour dire qu'on a fini notre temps. C'est pas grave. À t'aîtrer. Sur ça, John, on salue tout le monde et on va te souhaiter une bonne continuité avec ta colloque. On va te souhaiter avec ta colloque pour faire le bien. Ça ne sera pas super. Merci. Merci à toi. J'espère que ce podcast vous appuie. Vous appuie. N'hésitez pas à partager le bonheur, le podcast, le partager à tout le monde, les amis, la famille, etc. Abonnez-vous à la page L'Astéroze en plaques que j'en parle sur YouTube. Vous pouvez me suivre aussi sur Spotify et Apple Music. Les podcasts sont là aussi. et n'hésitez pas à partager. Merci à tous. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous aime.